Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse par la grâce de Dieu. Dieu m'a permis encore cette fois-ci de me présenter à vous, ces chers fils, pour partager la parole ensemble, communier, parce que Dieu nous a accordé la grâce, il nous a donné le souffle de vie, de respirer, d'être en bonne santé, et en reconnaissance de cet amour qu'il nous a accordé. Mon amour vis-à-vis de lui, ça m'emmène à partager mes expériences, sa parole avec vous. Voilà pourquoi je reviens vers vous, afin de continuer de parler sur notre thème, que nous avons commencé, il y a de cela deux jours. Ce thème était intitulé le premier message. Le premier message, le plus grand message de tous les temps, c'est-à-dire c'est un message clé. Quand je parle de message clé, c'est parce que ça ouvre la porte, ça donne des solutions aux problèmes auxquels l'homme fait face présentement, car l'heure est grave, selon l'homme, mais je crois de tout mon cœur, selon la pensée de Dieu, il a une finalité. Donc, sans perdre trop du temps, je prends ma parole, je prends ma sainte Bible, afin que nous puissions commencer notre étude, notre enseignement sur le premier message, le message clé. Et nous allons continuer notre pensée là où nous étions arrêtés. Sans plus tarder, je voulais au moins prononcer quelques paroles de prière, afin de consacrer notre séance vidéo entre les mains de Dieu. Prions tous les seigneurs. Je bénis ton sain nom, glorieux, bienveillant Père Céleste, toi l'auteur de toutes circonstances, toi le maître des esprits. Ce soir, je viens devant ta cette présence, afin de demander ta main immédiable, qui ne change pas, parce que ton but, c'est l'ombre. Voici, je me tiens à ta présence, afin de demander ton soutien, ton anxion, ta pensée, qui vivifie, parce que tu as dit dans ta parole que l'Ecriture tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà pourquoi, oh Dieu, en tant que je suis sujet aux erreurs et aux manquements, ma prière de ce soir, que tu puisses m'écarter du chemin, et que tu puisses parler au travers de l'homme. Oh Dieu, pardon de tous ceux qui vont écouter ce message, laisse que, oh Dieu, ceux qui reçoivent ce message dans leur maison, qu'ils reçoivent la chose auxquelles ils en ont besoin comme solution. La guérison, le miracle, oh Dieu, que tu relèves les faibles, que tu consommes les affigés, oh Dieu tout puissant, parce que tu avais dit que les choses que toi tu avais faites, nous le ferons aussi. Voilà pourquoi nous croyons que Seigneur, parce que toi qui avais dit que les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront cru, nous croyons que nous croyons ta parole, que tes paroles est vie. Est-ce que ta vie qui est dans ce message, dans tes paroles, puisse être vivifiée au milieu de nous? Béni sois-tu? Je remets cette séance sur les paroles entre tes certains mains. Oui, mais l'œuvre, Seigneur, enlève toutes tes paroles qui n'est pas de toi, qui sortiront de ma bouche, écarte le Seigneur Dieu. Laisse que toutes tes paroles puissent sortir, oh Dieu, afin que nos âmes soient bénies. Je bénis ton conseillons une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, mes chers frères, nous étions en train de parler sur une pensée que nous avons pu le faire sortir dans l'écriture que nous avons dit l'une autre fois. C'était lu à partir du chapitre 2, en commençant au verset 8 jusqu'au verset 19. Je vais le relire, afin d'entamer notre étude. Il est dit dans Luc 2, à partir du verset 8, je lis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilleurs de la nuit pour garder leur troupeau. Amen. Et voici un ange. Du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Amen. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a grillés. Amen. On peut s'arrêter là ? Voilà. Nous venons de lire l'écriture mère, l'écriture qui est pour nous une base afin de développer d'autres pensées que nous avons intitulées le premier message. message où le message est clé. Clé. Je... J'appris vraiment mes mots en disant message est clé. Amen. D'après notre enseignement des jours passés, on avait compris que ce premier message était un message clé. Par la suite, nous avons dit que c'est le plus grand message de tous les temps. Amen. Et on avait compris quelque chose de capital que pour que ce premier message soit véhiculé, il devait avoir l'ordre de passation. Amen. L'ordre de transit. Et ce message que nous on avait posé comme fondement qui est le Messie est maintenant ici. Amen. Je répète encore que le Messie est maintenant ici. Dites Amen. Pourquoi le Messie est maintenant ici ? D'après notre écriture que nous venons de lire, ça c'est l'arrière-plan, je rappelle, pour tous ceux qui ne m'avaient pas suivi dans ma première vidéo, pour avoir une idée de ce que nous allons parler. Parce que d'ici puis nous voulons monter pour connaître un peu ce qui fait que ce message soit un message écrit. « Je suis en train de parler avec tout mon cœur, avec tous mes respects, avec la révérence que j'ai pour Christ, mon Dieu, mon Créateur, de la grâce divine qui m'a accordé, afin que, au jour où il soit debout en face de vous, c'est sa grâce. » « Mon amour, qui a fait qu'il puisse me chercher même dans les plus bas fondements que j'étais, dans le péché ? » « Il n'a pas vu ma vie, ce que je vivais avant, mais lui, il est venu vers moi pour me dire qu'il m'avait connu dès avant la fondation du monde, afin que moi aussi, je sois participant de cette œuvre que moi j'appelle ce soir, ce premier message. » Amen. Ce message est créé. Il m'a dit « Moi aussi, je suis participant. » Amen. Parce que c'est ce message que nous sommes en train de vivre. La Bible déclare que ça sera pour tout un peuple un sujet de joie. Amen. Et voilà pourquoi je disais que ce grand message, ce n'est autre que le Messie est ici maintenant. On avait vu que ce message-là devait passer premièrement par les anges célestes. Ensuite, arrivé parmi les anges Thérèse, qu'on avait bien précisé que Dieu avait dit qu'il avait choisi une catégorie. La Bible a bel et bien précisé que c'était des bergers. Amen. On avait même expliqué pourquoi il fallait qu'il soit des bergers. On n'est plus dans cette étape-là. Là, nous voulons un peu aller plus de l'avant. On était arrivé à l'étape que ce message qui est un grand message, un message fort, un message clé, qui vient pour ouvrir les portes de la vie de l'homme. Amen. Quand je parle des portes de la vie de l'homme, c'est les obstacles que l'homme fait face tout au long de sa vie, tous les jours de sa vie, à savoir les inquiétudes, la psychose, les maladies, incurables, toutes autres maladies que vous connaissez. Et j'avais appuyé aussi pour cette pandémie que la terre se vit aujourd'hui. L'humanité. Amen. Qui est le coronavirus. Mais devant ce message est clé. Amen. Dieu est capable de déclencher ce que l'homme n'arrive pas à déclencher. Parce que nous voyons comment ce flou est en train de ravager l'humanité. les grandes puissances. Ceux qui disaient que nous avons le meilleur système de santé sur la terre. Ceux qui disaient que nous avons la meilleure sécurité sur la terre. Mais aujourd'hui, devant ce virus, cette arme bactérienne est en train de détruire, de montrer la folie de l'homme. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit dans l'autre vidéo que la sagesse de l'homme n'est qu'une folie pour Dieu. Amen. Et ce que Dieu appelle la sagesse, l'homme appelle sa folie. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous avons compris. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Dites Amen. Ok. Revenons dans l'autre sujet. Le sujet que nous sommes en train de dire, je vous avais dit que c'est un sujet fort. Et c'est un grand message de tous les temps que nous sommes en train de traiter. Voilà pourquoi mes frères, ma sœur, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous remercie pour le respect que vous manifestez vis-à-vis de moi. Moi, un frère vis-à-vis de vous, de rien du tout. Vraiment, je suis reconnaissant pour tous ceux qui suivent cette vidéo. Maintenant, et je bénis en passant mon pasteur, qui est le pasteur béni m'ambassade. C'est grâce à lui que je me tiens de vous pour essayer de communier ensemble dans ces temps fâcheux. Parce qu'on a fermé les églises. On a fermé les églises. Mais cela ne nous empêche pas d'être en communion en Christ. Amen. Ok. Donc, nous étions arrêtés. On avait dit ceci. Là, nous étions arrêtés que ce plus grand message, c'est que le Messie est maintenant ici. Amen. On avait posé là profondément pour dire. Le Messie est ici maintenant. Amen. Mais que dois-je faire le Messie? Pourquoi le Messie est ici maintenant? Amen. C'est ce que nous allons voir ce soir. Connaître. Qu'est-ce que le Messie doit faire? Quel est son travail? Et pour quelle finalité? Quel est le but? Et nous connaissons tous que le Messie, c'est Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? Nous savons tous que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi, pour entamer ma pensée, je voulais lire une écriture pour compléter. qu'aujourd'hui, nous puissons avancer. Dites Amen. Je lis dans Jean chapitre 1, à partir du verset 40. Jean chapitre 1, à partir du verset 40. Jean chapitre 1, à partir du verset 40. Et toutes mes excuses pour la baisse de tension du courant. Voilà, c'est ça l'Afrique. Nous sommes au Congo. Comprenez-moi. Donc, Jean chapitre 1. Il est dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. André, frère de Simon, Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Amen. Ce fut lui qui rencontra le premier. Et il conduisit vers Jésus. Et il conduisit vers Jésus. Amen. Jésus, l'ayant regardé, dit, Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Amen. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Amen. Lisons encore dans Jean chapitre 4, à partir du verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu est esprit et il faut que ceux qui adorent, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc, notre sujet que nous sommes en train de parler ce soir, c'est que le Messie est maintenant ici. Amen. Et que ce que le Messie doit faire ou pourquoi il est ici? Amen. C'est ça les questions que nous devons avoir les réponses ce soir. Parce que tous, on parle du Messie, on parle de Jésus-Christ. Amen. Mais nous devons connaître pourquoi le Messie est ici sur la terre. Parce que nous connaissons que ce Dieu-là habite dans les lieux les plus élevés. Que la terre a donné 4 000 ans afin qu'il puisse voir le Messie sur la terre. Nous n'oublions pas que Moïse avait dit, Dieu vous susciterait un prophète comme moi. Amen. Et, pour compléter, dans le cadre de ce que le Messie serait, puisqu'il est ici. Amen. Nous sommes en train de voir pourquoi ce Messie-là doit être ici. Et nous savons que l'humanité tout entière attendait la manifestation du Messie. Amen. Qui était l'espoir. Voilà pourquoi tous les prophètes, dans l'ancien temps, ils ont prédit cette venue. Et ce que nous sommes en train de parler du premier message, le fondement, c'est la naissance de Christ. Amen. Donc, la première venue. Et cette première venue a été proclamée depuis Esaïe. Pas simplement Esaïe, dans Genèse. Amen. Il était aussi dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et nous savons aussi que, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, quand ils sont rentrés dans le péché, murmurés contre Moïse, faisant la débauche et tout, Dieu avait envoyé les serpents pour que ces enfants-là, les serpents-là mordissent les enfants d'Israël. Amen. Et pour que la guérison puisse entrer dans le camp, Dieu avait dit à Moïse qu'il puisse élever le serpent des reins. Amen. Mon frère, ma soeur, c'était pour apporter la guérison dans le peuple. Amen. Et la Bible est dit que, dans Genèse 3.15, si je ne me trompe pas, puisqu'on va lire, il était dit que, oui, dans Genèse 3.15, il était dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et on a lu avec vous que, Jean 1, verset 40, là où André et comment ils ont rencontré Jésus, on a lu dans Jean 4 que comment Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit en vérité. Et donc, pour poser maintenant le fondement de l'océan de ce soir, qui est le métier maintenant ici, il y a eu un prophète qui a parlé de la venue, de cette naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'était Esaïe. Dit Amélie. Esaïe 9.6 nous parle aussi de cette naissance que je vais lire dans ma parole, dans l'écriture, qui dit, Esaïe, à partir des vagues, Esaïe 9, Esaïe 9, Esaïe 9, Esaïe 9, Esaïe 9, 9, 6, Esaïe 9, 5, La Bible dit que, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, presse de la paix. Amen. Donc, le Messie qui est né, cet enfant qui est né, que les anges avaient visité les mages pour leur donner. Le message a fait que ce message soit apporté au peuple, qu'il y a un roi qui est né. Amen. Donc, on a compris que cela a été prophétisé par Esaïe. On disait qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, un bébé nous est né, un fils, un enfant nous est donné. Voici, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le presse de Père, Dieu puissant, Emmanuel et tout. Amen. Donc, nous allons lire le septembre de Dieu qui est le prophète William Marion Branagh. Nous allons le lire pour connaître qui est le Messie, pourquoi le Messie est ici. Il dit, dans, pourquoi il fallait qu'il soit l'héberger. Amen. Il dit, voyez, la première fois que les anges avaient chanté à une célébration, c'était au ciel. Amen. Mais, la première fois qu'ils aient jamais chanté sur la terre, c'était à l'intention des bergers. Amen. À la naissance de Dieu. Amen. Emmanuel sur la terre. Les premiers êtres humains à entendre un ange chanté, c'était d'humbles bergers. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit, moi, je crois aux bergers. Les vrais. Parce que la parole ne peut être qu'apportée par les bergers. Amen. Parce que si nous voyons bien, Noé était un berger. David aussi était un berger. Même Dieu lui a dit, souviens-toi, je t'ai pris au milieu des verres pâturages et tout, en train de paître les bébés. J'ai fait ton nom comme le nom des grands de ce monde. Et pour que le plus grand message soit apporté, il fallait que ce soit apporté par les bergers. Et pour la première fois que les anges ont chanté, c'était au ciel, c'était à la célébration de la création. Amen. La création mortelle. C'est-à-dire des animaux, de toute la terre, de tout ce qui existe. Mais pour la première fois que les anges ont chanté sur la terre, c'était à la naissance de Christ, Dieu Emmanuel. Voilà pourquoi Esaïe connaissait cette pensée et nous avait prophétisé que, Amen, que voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera l'admirable, conseiller, presse de paix, Dieu puissant. Amen. Donc, nous sommes en train de comprendre cet enfant qui est né, et quel genre d'enfant qu'il est né, c'est un Dieu au milieu des hommes. Amen. Puisqu'on l'appellera conseiller, l'admirable, presse de paix, Dieu puissant, Emmanuel. Amen. Donc, si nous continuons notre pensée, nous allons comprendre que cet enfant qui est né, avait un travail à faire. Et le travail qu'il devait faire, nous allons le lire maintenant. Amen. Nous allons le lire maintenant. Maintenant, c'est dans la prédication que notre précieux frère a prêché, William Marion Branham, c'est dans le Messie, prêché en 1961. Amen. Donc, je vais lire. Donc, il dit ceci. Amen. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ. Donc, Ce soir, je désire, ce soir, je désire, centrer mon sujet sur le mot Messie. Amen. Ce soir, je voulais centrer ma pensée sur le mot Messie. Dites Amen. Dites Amen. Donc, ce soir, je voulais centrer ma pensée sur le mot Messie. Le mot lui-même signifie loin. Amen. Ce mot lui-même signifie loin. Dites Amen. Ou, ça pouvait être utilisé pour signifier le roi oint. Amen. Ça pourrait être signifié le roi oint. Amen. Le roi oint. Amen. Et cela signifie aussi Christ. Amen. Mais nous allons utiliser d'abord dans le sens du roi oint. Dites Amen. Cela est mentionné d'abord dans Genèse 3.15. Amen. Car dans Genèse 3.15, il est dit que, si nous pouvons répartir, Dans Genèse 3.15, il est dit que, je mettrai une imitié entre toi et la femme. Amen. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent. Amen. Nous avons compris que, d'après ce que nous venons de lire, d'après Genèse 3.15, que, Le Messie qui est né, selon la signification de son nom, qui signifie loin. Amen. Ou, ça peut encore être utilisé comme le roi oint. Amen. Ou, Christ. Donc, pour comprendre pourquoi il a eu cette action-là, cette appellation, Il faut retourner dans Genèse 3.15, pour comprendre cette pensée. Pourquoi le Messie est venu? Pourquoi Dieu a quitté son trône le plus élevé, Venant sur la terre, Prenant la chair humaine, Amen. C'est dans quel le but? Et, c'est ce but-là que nous sommes en train de connaître, nous tous, dit Amen. Et, on a compris que, Le mot Messie, Signifie loin, dit Amen. Le mot Messie, en d'autres termes, Ça peut aussi être appelé le roi oint. Amen. Un peu plus loin, Ça signifie le Christ. Amen. Pour comprendre pourquoi cette appellation, Messie, Il faut retourner dans Genèse 3.15. Amen. Là où nous venons de lire, Si je peux le répéter, Amen. La Bible dit, Genèse 3.15, Je mettrai inimitié Entre toi et ta femme, Entre toi et la femme, Entre ta postérité et sa postérité, Celle-ci t'écrasera la tête, Et tu lui blesseras le talent. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous avons lu, On a compris que, Le terme Messie, C'est parce qu'il était dit dans la Bible, Et dans Genèse, Que la sémence de la femme, Craserait la tête du serpent. Amen. Ou, Crasera ton talent. Parce que, Dieu est en train de parler des malédictions, Vis-à-vis de la femme, Et vis-à-vis d'Adam. Après avoir désobéi à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas rentrer là, Parce que nous, Commençons le péché qu'Adam avait fait, C'était le rapport sexuel. Mais nous ne voulons pas rentrer là, Nous sommes en train de parler du premier message. Amen. Et pour comprendre, Pourquoi il y a eu l'appellation Messie? Parce que, Cette promesse qui était dit dans Genèse 3.15, Que la sémence de la femme, Écrasera la tête du serpent. Amen. C'est ici, Donc je mettrai une imitié entre toi et la femme. Amen. Lui, On a tout, On va continuer. Amen. Donc, On a vu, Et on a lu, Donc là, C'est juste mon ordinateur, Que je suis en train de lire, Que Dieu vous bénisse. Donc, On a vu que, Cela, Est mentionné, D'abord, Dans Genèse. Dites Amen. Cela est mentionné dans Genèse. Cela est mentionné dans Genèse 3.15, Si vous voulez noter, Amen. La sémence promise de la femme, La sémence qui devait être Ouin. Amen. Dans toutes les Écritures, Dans toutes les Écritures, Tous les prophètes, En parlent de celui qui devait venir. Amen. Le roi Ouin. Amen. Le roi Ouin. J'aime ce mot Ouin. Amen. J'aime ce mot Ouin. Dieu Ouin. Dieu. Dieu. J'aime ce mot Ouin. Dieu Ouinion, Une personne. Amen. Il devait être un roi, Qui devait libérer Israël. Amen. Donc, le Messie qui est ici maintenant, Il devait être un roi, Pour libérer Israël. Parce qu'on a compris, Que l'homme Adam, Qui était placé dans le jardin d'Éden, Qui avait la domination, Qui avait le contrôle, Qui pouvait maîtriser la terre à sa possession. Amen. Mais après que le serpent fut pénétré dans le jardin, Séduisit Adam et Ève, Et par cela le péché est entré. Et l'homme avait la capacité de reconnaître qu'il était lui, Et de fouiller même la présence de Dieu. Amen. Et c'est par cela que Dieu est descendu. Et donnant les malédictions, Il avait dit que je mets l'inimitié entre ta séance, Et la séance de la femme. Il parlait au serpent. Et on disait, cela dit que celle-ci te clasera la tête, Et toi, tu lui morderas le talon. Donc, c'est par cette séance que nous sommes en train de parler. La séance ouinte, Qui est Christ, le Messie, Le sauveur, le libérateur d'Israël, dit Adam. Donc, si je continue à lire, Si je continue à lire, Donc, on va continuer. Il devait être un roi qui devait libérer Israël de toutes les nations pour faire d'eux. Amen. Les chefs des nations, ce que devra faire le roi Ouin. Amen. Je continue. Je crois que Jésus de Nazareth Était le parfait accomplissement de la description du Messie. Amen. Annoncé par tous les prophètes, Je crois que dans Esaïe 9 et 6, Nous venons de lire ça, Quand Israël avait demandé un signe, Dieu avait dit, Je leur donnerai un signe perpétuel. Amen. Un signe, un signe éternel. Un signe qui serait valable pour toujours. Amen. Il a dit, Une vierge concevra. Amen. Ça sera un signe. Amen. Et celui qui naîtra d'elle, On l'appellera conseiller, Presse de paix, Dieu puissant et Père éternel. Alléluia. Et je crois que Jésus, En tant que roi et messie, Qui devait venir, Répondait parfaitement à la description donnée A chaque promesse, Description donnée par chaque promesse faite par Jéhovah. Amen. Peu importe combien grand, Beaucoup ont cru qu'il a échoué dans son oeuvre, Il est toujours le roi. Amen. Maintenant, il est roi. Il est le roi des saints. Apocalypse, il dit, Toi, le roi des saints. Amen. Il a un royaume. N'êtes-vous pas heureux, Ce soir, D'appartenir A cet empire Du oin. Amen. Non seulement cela, Mais aussi, Il a fait de nous des rois, Et des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Des roins de Dieu. On est roins pour Dieu. Amen. Donc, On a compris que, On a compris que, Ce message grand, Que nous sommes en train de parler, Le premier message, Parlait de la naissance de Christ. Amen. Et pour que cette naissance soit apportée comme un message au peuple, Dieu est passé par les anges pour leur donner ce message. Et que ce message avait un but, c'était d'atteindre le peuple. Mais pour que le peuple puisse recevoir ce message, Ça s'est passé par étapes. En commençant par des anges, Les bergers et le peuple. Mais la finalité de ce message, Cela devait apporter la joie. Amen. Au peuple. Voilà pourquoi on a compris cet enfant qui est né, C'était tout simplement, Dieu qui était devenu homme, Afin d'accomplir, De rélever, La race humaine, Qui était dessus au temps d'Adam. Voilà pourquoi ce soir, Ce message que nous sommes en train de traiter, Ça vient pour élever l'homme. Amen. Comme le serpent qui était introduit dans le jardin d'Éden, Dans le but de détruire l'harmonie, La joie qui régnait dans ce jardin, Voilà pourquoi Dieu aussi est venu par ce bébé, Christ qui doit naître dans nos cœurs, Afin que la pensée éternelle de Dieu, Les promesses que tous les saints ont prédit, Qui est accomplie dans la vie de Jésus-Christ, Là je parle de la première venue. Restons là. Qui est accomplie en Jésus-Christ, Pour accomplir l'Ancien Testament, Christ se devait devenir humain. Amen. Mais dans quel but c'était de rélever l'homme? Dans quelle position prenons tous ensemble? Genèse 1, verset 6. Amen. Je vais lire Genèse 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Selon notre ressemblance. Amen. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, Sur les oiseaux du ciel, Sur le bétail, sur toute la terre, Et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Amen. Donc, Le but De ce grand message, Qui est le Messie? Le Messie est ici maintenant. Le plus grand message de tous les temps. Amen. A savoir le Messie est maintenant ici. Qui est le message est clé. Qui vient ouvrir les portes. Et n'est-ce pas, mon frère? On a compris que ce message-là avait un but. C'était de relever. De relever ce que le serpent avait détruit. Mais qui est le serpent? Tout ça, nous allons voir ça. Le serpent, c'est le diable. C'est, oh, le diable a eu une manifestation, De se manifester, Il peut se manifester par la maladie, Il peut se manifester par des problèmes, Des dégâts, Qui peut survenir dans ta vie? Tu ne fais rien, ça ne marche pas. Depuis qu'on te connaît, tu ne changes pas. Seul être qui ne peut pas changer, C'est Dieu dit quand même. Mais l'homme est appelé à arriver à la perfection. Parce que notre Dieu, Qui est Christ? Il a dit, Comme moi, je suis parfait, Soyez aussi parfait. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du grand message. Qui vient pour rélever le défi? Rélever l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Amen. Auquel cette image s'exprimait dans la vie d'Adam. Ce que le diable avait convaincée, C'était la position d'Adam sur la terre. Il était l'héritier. Il était le dominateur. Celui qui contrôlait la terre. Celui qui contrôlait les esprits. Celui qui dominait. Celui qui chassait. Qui évitait. Qui mettait l'obstacle. Avec tout ce qui est dégâts. Mais voilà pourquoi il y avait l'harmonie dans l'Éden. Voilà pourquoi celui qui est né, Selon Isaïe 9 et 6, Il sera appelé l'admirable. Le conseiller. Le prince de paix. Dites-à-mêmes. C'est un prince de paix, mon frère. Il vient pour ramener l'harmonie. Il vient pour te redresser. Il vient pour te donner la guérison. N'oublions pas que cet enfant qui est né sera pour nous un sujet de joie. Je vous avais dit que la joie, c'est l'expression d'une grande victoire. Amen. Acquise. C'est aussi un remède d'après la Bible. Or un remède, c'est un autre terme, une guérison. Amen. Or la guérison que Christ nous apporte, c'est la guérison sur le péché. Amen. Parce qu'aussi longtemps que le peuple était sous la loi, cela ne leur emmenait que dans la condamnation. Parce que la loi faisait que leur frappait. Leur montrait qu'eux, ils commettaient des erreurs. Mais Christ était la satisfaction de l'exigence. Dites-à-mêmes. En d'autres termes, la loi n'emmenait nulle à la perfection. Mais parce que celui qui commettait le péché, il revenait chaque année avec le même désir de péché. Mais c'est ce que Christ nous a apporté par sa naissance. Amen. Cela vient pour abolir le péché et tout ce qui suit le péché. Parce que nous connaissons que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est le manque d'écouter la parole et de l'accepter dans ton cœur. C'est ça la naissance de Christ. Parce que c'est la parole qui pénètre ton cœur. Et toi, tu la reçois, tu l'acceptes. Disons Amen. Cela se matérialiserait dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, je vais poser un phénomène du Messie dans nos cœurs. Qui est le premier message. Le plus grand message de tous les temps. Amen. Mon frère, ma soeur. On a compris que le travail de Jésus, c'était venu afin qu'il soit appelé l'admirable. Amen. Le conseiller. Le presse de paix. Le Dieu puissant. L'admirable. Le père éternel. Je ne sais pas si quelqu'un n'arrive pas à avoir de solution dans sa vie. Il a des problèmes. Il appellera quelqu'un l'admirable. On l'appelle quelqu'un l'admirable parce qu'il fait l'admiration dans mon cœur. Il console mes pensées. Il console mon cœur. Il résout mes problèmes. Voilà pourquoi je le perds. Le presse de la paix. Voilà le travail de Jésus. C'était pour relever le défi. Amen. Aujourd'hui, on a un défi que le coronavirus. Des gens en train d'être... D'autres arrivent à mourir par ce mot de piscose. Il y a des problèmes qui sont rentrés dans le foyer à cause de ce démon qu'est le coronavirus. Mais nous, nous croyons que ce message est clé. Ça vient ouvrir la porte. Enlever leur tacle. Pour tous ceux qui recevront ce message, c'est le sang. C'est ça, Christ. Nous ne voulons pas démonter le message du sang, mais nous voulons préciser le travail de Christ qui est venu rélever l'homme qui a été créé dans Genèse selon 1.26. Amen. Et cet homme qui a été détruit par le serpent, de même, je peux l'appeler le coronavirus, qui vient détruire la nature de l'homme, le foyer de l'homme, le travail de l'homme, l'église de l'homme. Mais cette fois-ci, on a un message, qui est le premier message, le plus grand de tous les temps, qui restera le même message qui est écrit dans notre cœur. La naissance. Il vient pour nous donner la consolation. Voilà pourquoi nous l'appelerons l'admirable. Il vient pour nous donner la paix. Voilà pourquoi nous l'appelerons sauveur. Amen. Il vient pour nous donner la solution. Voilà pourquoi nous l'appelons le guérisseur. Voilà pourquoi ce message est venu pour élever l'homme. L'homme qui a créé à son image. Ramenez-nous l'homme à la position de Dieu. Un Dieu avec un petit Dieu. Un petit Dieu sur la terre. Quand tu te rends dans cette position, tu deviens ou bien tu es ramené dans cette position, aucun démon ne fera face à toi. Amen. Parce qu'il nous a donné le pouvoir, dit Amen, de chasser les démons. Je ne vais pas entrer trop là-bas, parce que nous allons y arriver. C'est un processus. Parce que nous allons voir sur le premier miracle. Mais là, nous sommes d'abord dans la connaissance de ce message grand. Qui est ici? Le Messie. Mais qui est ce Messie? On a compris que ce Messie-là, ce mot-là, est révélé à cause de ce qui a été dit dans Genèse 3.15, que je mettrai une imité entre la sémence et sa sémence. Amen. Donc c'est ça, voilà pourquoi cet homme, cet enfant qui est né, c'était la sémence de la femme qui devait mettre maintenant l'inimité. C'est-à-dire qu'il est venu séparer, enlever ce qui n'était pas dans l'ombre. Ce qui n'était pas dans l'ombre, c'était l'amertume, c'était la maladie, c'était des problèmes. Mais lui, il est venu pour séparer, dit Amen. Donc, mon frère, ma soeur, on a compris que le Messie, c'est Esaïe 9.5, jusqu'à 6. Amen. Parce que c'est un enfant qui est né, un fils qui nous est donné, qui sera appelé conseiller, l'admirable, peste de paix, Dieu éternel, Dieu puissant. Amen. On a compris que il est venu pour régresser, pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Donc, libérateur, dit libérateur, c'est un, c'est un, on doit comme un sauveur. Voilà pourquoi Moïse avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Dites Amen. Amen. Donc, le Messie qui est venu, croyez-vous que vous êtes Israël spirituel, est venu pour nous libérer. Moi, je ne parle pas d'un Jésus d'hier. Je ne parle pas d'un Jésus futur, mais je parle d'un Jésus qui est aujourd'hui, au temps présent. Rappelez-vous quand il était arrivé au temps d'Israël en Égypte, il était le Je suis. Amen. Et maintenant que je suis en train de vous parler, je sens la présence là, cette chaleur là qui est en train de me sécouer, pour vous dire que si tu as ton problème, si tu as besoin de quelque chose, reçois-le au nom du Seigneur Jésus Christ. Si tu as besoin de quelque chose, qui te bloque, maintenant même, en croyant que cet enfant qui est né, est venu reléver l'homme, afin qu'il mette l'inimitié entre toi et la maladie, qu'il mette l'inimitié entre toi et les démons de ta famille, les liens des parents, les liens de ce monde, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, tu ne seras que le premier, car nous te le demandons au nom de Jésus Christ. Voilà pourquoi, mon frère, nous nous arrêtons là, afin que nous puissions continuer notre enseignement sur le Messie. On a compris que le Messie là a une nature, parce que le nom révèle la nature d'une personne. On a compris que le Messie là, c'est Esaïe 9, Esaïe 9, 5, 6. On a compris que ce Messie là, c'est Genèse 1, vers 6. On a compris que le Messie là, c'est Genèse 3, 15. Amen. Donc, méditez sur ces Écritures, parce que nous commençons à monter. Parce que quand nous mentons, mon frère, je pense que les portes des prisons ne promenons pas contre vous, parce que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église, qui est la révélation. Ce que je vous porte là, ça vient du droit de mon cœur. C'est une pensée qu'une personne a parlé de ça. C'est Branham qui l'a parlé. Le serviteur de Jésus-Christ. Moi, je ne fais que répéter ce message. Je crois que en répétant ce message, ça accomplira le but par lequel cela a été donné. Car la Bible dit, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, recevra les effets bénéfiques de ce prophète là. Dites Amen. Voilà pourquoi je vous remercie du temps que vous m'avez accordé à votre frère de rien du tout, frère Riola. Nous venons de parler de cette pensée que nous sommes en train de suivre petit à petit, en posant chaque pierre dans cette pensée. Aujourd'hui, on a vu qu'est-ce qui est représenté le Messie, quelle sera sa nature, et dans les autres messieurs, nous connaîtrons son travail et ses œuvres, les œuvres du Messie. Là, on a connu son nom, c'est-à-dire la définition de son nom, qui incarne sa nature. Amen. Il est Dieu. Il est le presse de la paix. Il est la démirable. Il est le conseiller. Le Père éternel. Amen. Donc, c'est par ces faits que nous allons continuer maintenant pour entrer dans ces fonctions. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. En finissant la parole, nous allons prier pour demander à Dieu qui doit naître dans nos cœurs. Lui le conseiller, l'admirable, le presse de paix, qu'il prend possession maintenant de notre vie afin que nous puissions l'admirer. Qu'il vienne maintenant arrêter la guerre. Qu'il est en nous afin que nous puissions l'appeler le presse de la paix. Qu'il vienne nous guérir afin qu'il soit pour nous libérateur. Parce qu'il y a un coronavirus qui est en face de nous. Qu'il est en train de donner la peur. On pêche beaucoup de choses. Mais nous savons que dans le camp il y a un libérateur. Il y a un sauveur qui ne récule jamais. Qui ne faillit jamais? C'est Christ, le roi un, le libérateur. Amen. Voilà pourquoi il était venu pour mettre l'inimitié entre l'homme et entre le serpent et la sémence de la femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Béni sois-tu, glorieux, bienveillant, Père Céleste, toi qui es le Messie, cet être glorieux, qui es Dieu suprême, qui es le Père éternel, qui es l'anxion suprême, toi qui es descendu afin de devenir humain, afin que l'humain puisse devenir Dieu, afin que ta grande pensée, qui était, que l'homme puisse dominer la terre et tout ce qui existe sur la terre, le serpent était venu comme coronavirus, afin de mettre l'homme dans une prison. L'homme est censé être en mouvement, mais aujourd'hui, l'homme est coincé dans la maison à cause d'un démon. Mais toi, tu nous as dit que tu es le libérateur. Tu es celui qui apporte la paix. Tu es celui que nous appellerons l'admirable. Oh Dieu, je prie que ta grande colonne de feu touche tous ceux qui vont recevoir ce message. Qu'ils puissent recevoir la solution à leurs problèmes. Que tu sois leur abri. Là où ils peuvent se cacher devant cette malédiction, ce démon de coronavirus qui est en train de détourer le monde. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que deux militants m'a ma gauche, trois militants m'a ma droite, mais toi tu me garderas vivant. Garde eux aussi vivants, Seigneur, car je le remets entre tes mains qu'il soit sous ton sang, car nous te le demandons paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les âmes qui ont écouté cette parole. Bénis tous ceux qui nous perçut, tous ceux qui nous enfoncent, que nous remettons au Dieu notre pays, le Congo, en tes mains. Seigneur, vous pouvez que ton sang puisse être là, oh Dieu, pour apaiser la colère. Pardonne-nous, inquiétez nos manquements. Nous démons ta miséricorde, Seigneur. Voilà pourquoi nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, je suis prié, t'es vendée. Amen. Que Dieu vous bénisse. A plus.